Bonjour à tous, bonjour, merci d'être encore nombreux parmi nous aujourd'hui. Je vous souhaite la bienvenue au nom du département du Rhône, au nom du musée de Saint-Romain-Galle, musée et site, Gallo-Romain de Saint-Romain-Galle, puisqu'on va clore notre trilogie sur les grands sites, sur les grands musées de sites et sites avec musée. Voilà, donc je vais juste vous demander de bien éteindre vos téléphones portables, vous dire aussi qu'à la fin de la conférence, si vous avez des questions à poser, il faudra parler tout près du micro parce que la conférence est filmée. Et donc je vais laisser Peter commencer à faire l'introduction. Bonjour tout le monde, c'est un peu triste pour moi aujourd'hui, parce que je suis là juste pour dire au revoir. Parce que je vais terminer ma présidence de Gallo, il y aura un nouveau président à partir de mi-avril, dans 15 jours par exemple. Et après je vais quitter la région, et pas la France. Je n'ose pas rentrer en Angleterre après tout ce que j'ai fait là-bas. Et donc c'est avec beaucoup de tristesse, parce que ça fait plusieurs années maintenant que je suis là pour présenter les activités de Gallo, et pour parler du programme de Gallo, mais alors c'est comme ça, et donc je veux remercier le musée, et principalement Laurence et Jean-Luc, qui m'ont beaucoup soutenu dans ce temps, mais aussi Anna Paula et Christophe Caillot du musée. Et donc c'est avec beaucoup de regrets que je vous dis au revoir. Merci beaucoup. Applaudissements Oui, bonjour. Je voulais simplement préciser, comme ça vient d'être dit, que la conférence est filmée, mais les précédentes aussi l'ont été. Et vous pouvez les retrouver, je ne suis pas remonté jusqu'au début, mais toutes les conférences de cette année, même celles qui étaient organisées uniquement par les Amis de Vienne sur l'annexion de Sainte-Colombe au Royaume de France, sont sur la chaîne YouTube du musée de Saint-Romain-en-Galle. Donc vous cherchez le musée de Saint-Romain-en-Galle, les conférences, et vous avez toutes les conférences, on voit Peter, on voit les uns et les autres, et les conférenciers. Donc c'est très bien, ça permet de retrouver un petit peu, de repiocher un petit peu dans ce qui nous a été dit. Voilà, je ne suis pas plus bavard, je laisse la parole à Jean Lassus, qui vous présente la conférencière. Voilà, donc c'est à moi que revient l'honneur de présenter la conférencienne, Sophie, Sophie Bartschi, j'espère que je prononce bien, qui va nous faire une conférence, qui est donc la dernière conférence, comme l'a dit Laurence tout à l'heure, sur la trilogie, sur la problématique musée et site. Il est une conférence organisée par le musée de l'Eure-Romain, par les Amis de Vienne et puis Garum. Et donc on va terminer cette conférence aussi. Alors je vais présenter un tout petit peu Sophie, mais très rapide, parce que c'est le plus important, c'est de l'écouter. Donc elle a eu un doctorat en 2007 à l'université de Lausanne. Et son thème, c'était la mosaïque romaine en Suisse. Et c'est pour ça, d'ailleurs, j'ai connu Laurence, moi, un petit peu, au colloque à UMA, qui était passé d'ailleurs par Saint-Romain-en-Galle. Et on avait fait une petite conférence le 10 décembre pour remercier le musée et les Viennois d'avoir accueilli ce colloque. Donc, doctorat en 2007. Et dès 2008, elle est déjà conservatrice du musée d'Avanche. Et donc, elle est aussi liée au musée de Saint-Romain-en-Galle, parce qu'elle est membre du comité scientifique du musée de Saint-Romain-en-Galle, et aussi membre du comité scientifique de Mariana Haut-de-Corse, dans lequel elle travaille aussi sur des études scientifiques avec quelqu'un que je connais, Daniel Istria, qui est vraiment très sympathique. Elle est aussi chargée de cours à l'université de Fribourg, Fribourg en Suisse, parce qu'au début, je pensais que c'était en Allemagne, Neuchâtel. Et puis, elle est présidente, je vais terminer là, présidente de la FEMA, Association française pour l'étude des mosaïques anciennes. Et c'est pour ça qu'elle est aussi liée à l'AIEMA, avec ce fameux colloque dont je vais parler tout à l'heure. Donc, je vais lui laisser la parole, et j'espère que vous serez séduits par le site d'Avange, comme moi j'ai été séduit quand elle a fait sa conférence de l'AIEMA, et qu'elle a pu nous donner envie d'aller lui rendre visite. Donc voilà, Sophie, à toi. Merci beaucoup, je suis vraiment particulièrement heureuse d'être parmi vous aujourd'hui. Je remercie infiniment tous les organisateurs de m'avoir invité à cet après-midi de conférence. On va en effet voyager un petit peu, on va aller se promener en Suisse, comme vous l'aurez compris, mais avec des problématiques finalement assez similaires à ce que peuvent vivre des musées, mais dont notamment le musée de Saint-Romain-en-Galle. Donc c'était particulièrement intéressant, ce sera intéressant aussi d'échanger sur des problématiques assez similaires, que ce soit Lyon, que ce soit Vienne, Saint-Romain-en-Galle, mais d'autres musées aussi du même type. Alors, nous allons donc commencer par l'historique, mais alors on va remonter à l'époque romaine évidemment, de savoir finalement quel est ce site, et puis nous continuerons bien sûr avec aussi l'institution elle-même, et comprendre finalement en quoi consiste ce site et musée Romain d'Avange, et comment se présente le musée, qui est vraiment, vous le verrez, le point faible en fait de notre institution. Alors on va commencer par le commencement avec une carte, donc là vous avez la Suisse devant vous, et cette carte montre les voies de communication à l'époque romaine, et les sites importants à l'époque romaine. Alors je ne sais pas pour quelle raison j'avais mis un joli cercle ici autour d'Avange, mais ça a disparu. Donc cette carte montre les contours de la Suisse, vous les devinez ici, de manière assez légère, mais ce qui est important c'est de constater ces voies, ces voies de communication, surtout nord-sud et est-ouest, dont la principale qui vient d'Italie ici, qui passe par le col du Grand Saint-Bernard, qui arrive à Martigny, qui va ensuite traverser la ville d'Aventicum, remonter vers Bâle et le Rhin. Donc en fait c'est l'axe sud-nord, ou nord-sud de l'Europe à l'époque romaine, donc aujourd'hui ce serait plutôt le Gothard, ce serait plutôt le tunnel du Gothard qui a cette fonction, mais à l'époque romaine c'est vraiment le col du Grand Saint-Bernard qui avait cette fonction-là, et la ville d'Aventicum est située exactement sur cet axe. C'est d'ailleurs même l'axe principal de la ville qui traverse la ville romaine. Et puis l'axe ouest-est qui vient des Gaules, qui traverse le Jura, donc le Jura se situe ici, qui traverse le Jura, qui va passer par Iverdon surtout, traverser également à Venge, et partir cette fois-ci en direction des provinces de l'Est. Donc on a une ville située, comme c'est logique à l'époque romaine, puisqu'on a des villes implantées à des carrefours de voies de communication, on a donc une ville qui est exactement à ce carrefour routier, tout à fait logique à cette époque, et on le comprend bien ici sur cette image. Alors vous ne le percevez peut-être pas bien sur l'image, mais il faut bien imaginer qu'il y a donc la chaîne du Jura de ce côté-là, et puis bien sûr cet immense massif alpin, qui se trouve de ce côté-ci de la Suisse, et entre deux, entre le lac Léman et le lac de Constance, il s'agit d'un plateau, d'une grande plaine, qu'on appelle le plateau suisse, et c'est justement le fameux territoire des Helvètes. Donc à l'époque romaine, la ville d'Aventicum administre le territoire des Helvètes dans son entier, depuis le lac Léman et jusqu'au lac de Constance, donc bien sûr la Suisse n'est pas très grande, mais ça correspond quand même à un territoire relativement important. Alors ce qui est important aussi de comprendre, c'est que stratégiquement, la ville est un carrefour de voies routières, mais comme à l'époque romaine souvent, il ne s'agit pas que de voies routières, mais aussi de voies navigables. Ces voies navigables, en fait, sont peut-être moins connues, mais Avanche est située à côté d'un petit lac qui se trouve ici, qui s'appelle le lac de Mora. Cette ville avait un port sur le lac de Mora, et en fait, depuis le lac de Mora, la navigation était possible en passant par le lac de Neuchâtel, le lac de Bienne, l'Arc, puis le Rhin, de monter jusqu'en mer du Nord. Donc en fait, depuis la ville d'Aventicoum, on avait accès à tout le bassin du Rhin. Et en portant les marchandises, donc par voie routière jusqu'au lac Léman, ce qui est tout à fait aussi normal à cette époque, on va traverser des zones comme ça par voie routière, et puis on passe d'une voie navigable à une autre, on a accès, évidemment, depuis le lac Léman à tout le bassin du Rhône et à toute la Méditerranée. Donc en fait, stratégiquement, on a accès à tout l'Empire depuis la ville d'Aventicoum. Autrement, on a quelques villes secondaires, donc Lausanne, Lousona, Iverdon, Moudon, la ville de Berne, qui est aujourd'hui la capitale, mais qui à l'époque était un petit vicus, une petite ville secondaire, Zurich, enfin tous ces grands sites aujourd'hui, ces grandes villes aujourd'hui, étaient donc des agglomérations secondaires qui dépendaient d'Aventicoum, et vous avez de plus ici un camp légionnaire, Vindonissa, donc on n'est pas du tout à une frontière, on n'est pas sur le Limes, la frontière romaine est bien plus haut en Allemagne, le territoire des Elphèdes, dépendant de la province de Germanie supérieure, dont la capitale se situe à Mayence. Donc vraiment, la frontière est bien plus loin, on est ici dans une zone de paix romaine, entre le début du 1er et après, même un tout petit peu avant, et jusqu'à la fin du 3e siècle. Ah ben voilà, elle arrive, comme ça c'est plus clair. Donc voilà cette situation géographique, et puis voilà à quoi ressemble, on l'imagine en tout cas, on a quand même pas mal d'informations, vous le verrez, à quoi ressemble cette agglomération à l'époque romaine, ici on est autour du milieu du 2e siècle, après Jésus-Christ. La ville est fondée vers 15 avant Jésus-Christ, avec comme pratiquement première installation le fameux port que vous voyez ici clairement. Donc il s'agit d'un port de chargement-déchargement, c'est simplement un quai de chargement et déchargement, mais très important. Et ensuite, l'installation de cette ville romaine dans une plaine qui est hors eau, c'est-à-dire qui évite les inondations, on est dans une zone très marécageuse, avec des inondations très très importantes sur des millénaires, et c'est seulement à partir du 19e siècle que toute la région va être drainée, on va avoir des installations très importantes de drains et surtout de canalisations de rivières qui vont permettre d'éviter ces inondations, mais pendant l'époque romaine, il fallait imaginer des zones de crues très très importantes qui allaient jusqu'aux portes de la ville. Alors comme toute ville romaine, elle a une installation à partir de 15 avant Jésus-Christ avec un plan en damier, on va y revenir, donc un plan avec un forum en son centre, que vous devinez ici, et puis bien sûr des édifices indispensables à la romanité, indispensables au fonctionnement d'une ville romaine, c'est-à-dire les édifices de spectacle, on a un théâtre, un amphithéâtre, le cirque n'est pas connu, on sait qu'il y en avait un quelque part, et puis bien sûr aussi, comme toute ville romaine, des édifices de bains publics, on a en tout cas trois édifices de bains publics de grande envergure qui ont été découverts à Avanche. Alors peut-être que certains d'entre vous connaissent le site d'Avanche aujourd'hui et vous reconnaissez peut-être ici une colline, c'est sur cette colline que s'installe à partir de la fin du 3e et début 4e siècle, la ville qui sera ensuite celle du Moyen-Âge. Donc ce qu'on connaît aujourd'hui d'Avanche, c'est cette colline avec une ville médiévale, surtout la ville du 13e siècle, et en fait, vous le verrez, le site lui-même est en pleine aujourd'hui et dans les champs, donc on a un potentiel archéologique gigantesque puisqu'il n'y a pour la plupart de cette envergure de ville pratiquement aucun vestige, aucune construction postérieure à l'époque romaine. Vous le voyez également, on a une grande muraille, un grand mur d'enceinte de plus de 5,5 km de long. En fait, ce mur d'enceinte ne date pas du tout de la fondation de la ville, donc pas en 15 avant Jésus-Christ, mais date de bien plus tard, au début des années 70, sous Vespasien, puisqu'en fait, c'est Vespasien, c'est l'empereur lui-même qui avait son père qui vivait à Aventicom, qui était banquier à Aventicom, ça ne s'invente pas. Il était, donc on le sait par les textes, donc Vespasien va offrir à la ville d'Aventicom le statut de colonie, donc le statut le plus élevé qu'une ville romaine pouvait atteindre. Donc ce statut de colonie intervient justement autour de 71 après Jésus-Christ, et c'est à partir de ce moment-là seulement que ce grand mur d'enceinte est construit. Il s'agit d'un mur honorifique qui n'a aucune fonction défensive. D'ailleurs, les tours ne sont pas du tout tournées vers l'extérieur, mais tournées vers l'intérieur de la ville, ce qui est absurde d'un point de vue défensif. Mais en fait, le but, c'est que cette muraille soit vue de partout. Donc ça permet à tous ceux qui passent à proximité de la ville de voir tout de suite ce site à l'époque romaine et de prendre connaissance de l'ampleur de cette capitale. On l'a vu en extérieur de ville, on a toutes sortes d'infrastructures, en particulier en direction du lac. Toute cette zone ici, à proximité du lac, a été très bien fouillée depuis les années 70 par la construction de l'autoroute. En fait, aujourd'hui, l'autoroute qui relie Lausanne à Berne passe exactement par cet endroit, donc traverse toute cette zone et a nécessité évidemment des années et des années de fouilles, des fouilles qui ont généré un très, très grand nombre de découvertes, dont le port dont je vous ai déjà parlé, ce canal qui date du IIe siècle. Il a quand même été creusé par les Romains. Il fait 850 mètres de long, coffré entièrement de sapins. Et puis, vous avez bien sûr, en extérieur de ville, les fameux cimetières des nécropoles, donc plusieurs nécropoles qui ont été découvertes à cet endroit-là. Et également, alors malheureusement, ça n'a jamais encore été fouillé, une très grande villa dite suburbaine, donc juste à côté des murs de la ville, qui devait être vraiment très luxueuse, très importante, mais qui n'a pas fait l'objet de fouilles jusqu'à aujourd'hui. À la fin du IIIe siècle, la ville ne disparaît pas, donc on parle toujours d'invasion à la manne dans la région du plateau suisse, donc ces invasions qui viendraient du nord et qui auraient vraiment perturbé énormément les villes et les sites à cette époque-là. Donc on observe en effet un retrait de la ville. Les gens ne vivent plus dans cette très grande ville, très luxueuse qu'est la ville d'Aventicom. Ils vont en fait se regrouper sur les flancs de la colline, assez logiquement, pour se protéger. Et puis petit à petit, donc l'agglomération, qui est beaucoup moins importante, va monter sur la colline avec donc une fonction défensive, cette fois-ci, et ce lieu défensif qui va être apprécié ensuite à l'époque médiévale. Donc l'évêque est là jusqu'au VIe siècle. Jusqu'au VIe siècle, on l'a né l'évêque à Avange. Et c'est à la fin du VIe siècle que l'évêque passe à Lausanne. Et c'est donc assez logique que c'est à ce moment-là que la ville de Lausanne, elle, se développe au détriment de la ville d'Aventicom qui reste un bourg. Aujourd'hui, c'est une petite agglomération de 3 500, 4 000 habitants, alors qu'à l'époque romaine, on avait une ville de plus de 20 000 habitants à cet endroit-là. Encore une chose pour cette image que vous ne voyez pas, mais dont je vais vous parler, c'est ce qui se passe avant les Romains. Donc en 15, les Romains s'implantent véritablement sur ce plateau-là et construisent la ville romaine en tant que telle. Mais on sait, aujourd'hui, depuis 2014 seulement, ça fait moins de 10 ans, que se trouve en fait sur le flanc ouest, cette fois-ci, de la colline, une très grande agglomération gauloise de la fin du IIe et du Ier siècle avant notre ère. Une agglomération qui a absolument tout ce qui est nécessaire pour pouvoir fonctionner. Donc on a retrouvé, bien sûr, de l'habitat, on a retrouvé de l'artisanat, des sanctuaires aussi, des lieux rituels. On frappe monnaie dans cette ville et dont des statères en or. Donc on a vraiment une aristocratie extrêmement influente et importante, très riche, avec des importations de la Méditerranée qui arrivent déjà à Avange, au Ier siècle, avant Jésus-Christ. Donc on a visiblement une installation pré-romaine très importante qui ensuite, donc les Romains, ne font que se déplacer de l'autre côté de la colline mais restent de manière assez proche de cette première installation. Voilà le plan de la ville romaine, alors très schématique, je vous montrerai un plan un peu plus élaboré tout à l'heure, mais vous retrouvez les éléments les plus importants dont je vous ai parlé. Donc on est à l'envers par rapport à l'aquarelle, c'est-à-dire le lac qui est en haut de l'image. et vous voyez clairement ici ce fameux mur d'enceinte, donc un mur d'enceinte, comme je l'ai dit, de 5,5 km. Vous devinez des portes monumentales, il y en a deux ici, une à l'est et une à l'ouest, donc des portes vraiment très, très importantes. Et vous le devinez, toute une série de tours, ces fameuses tours qui sont tournées vers l'intérieur de la ville, il y en a 73 en tout, donc vraiment une muraille très imposante qui prend place tout autour de la ville. A l'intérieur de cette muraille se trouve donc le cœur urbain, le quadrillage, comme je l'ai dit, donc cette trame orthogonale avec le forum en son centre, c'est les trois insoulées qui se trouvent ici à l'intérieur et qui sont laissées en blanc, et puis au minimum une soixantaine de quartiers autour du forum qui sont attestés à ce jour, il y en a probablement encore plus, mais en tout cas une soixantaine qui sont attestés à ce jour, et un quartier particulier ici dans la zone ouest, donc à proximité de la colline, la colline se trouve ici en fait, la colline avec la ville du Moyen-Âge plus tardive, on a un quartier très particulier en dehors de la trame urbaine et à l'intérieur des murs de la ville, encadré en fait d'un côté par l'amphithéâtre qui se trouve ici, par le théâtre de l'autre côté et entre ces deux édifices de spectacle que des sanctuaires, donc un lieu rituel avec des grands sanctuaires dont on va reparler, qui s'organise en fait entre ces deux édifices, donc on peut imaginer un lieu de procession aussi entre les édifices de spectacle et les fameux sanctuaires. La route que vous voyez là, qui se transforme à l'intérieur de la ville en Décumanus Maximus, c'est la fameuse voie qui vient d'Italie, qui passe le Grand Saint-Bernard, qui traverse la ville d'Avanche et qui part vers le nord. Donc en fait, quand je vous disais que la voie, elle traverse véritablement la ville, c'est la voie principale de la ville elle-même également. Alors si on s'intéresse tout d'abord au site lui-même, donc là je vous ai remis à chaque fois l'image, donc voilà, vous avez le lieu indiqué sur le plan. Donc là, on est au niveau du mur d'enceinte. Le mur d'enceinte est resté visible depuis l'Antiquité. Donc on a une grande partie du mur d'enceinte qui est encore visible aujourd'hui, mais qui est restée visible pendant 2000 ans. Donc on a toujours su, même si la ville médiévale était toute petite sur sa colline, on a toujours su pendant tous les siècles qui nous séparent de l'époque romaine qu'il y avait eu une cité, une ville très très importante à cet endroit-là puisque l'envergure de la muraille montrait bien l'importance de la ville à l'intérieur. Ici, une des tours, la seule encore conservée, bien restaurée, vous imaginez, mais enfin qui permet même de monter à l'intérieur. Donc c'est une très jolie vue depuis le sommet de cette tour qui permet d'un côté de voir le site d'Aventicum et la ville médiévale et de l'autre côté de voir aussi le lac de Mora, donc cette proximité avec les voies navigables et le lac de Mora en particulier. Et puis dans la partie basse, vous avez cette image qui est bien sûr une reconstitution, mais qui montre bien l'importance visuelle en fait de cette muraille puisqu'on devine à l'intérieur la ville elle-même mais on a cette muraille donc on est depuis l'extérieur de la ville. On est en fait ici au bout du fameux canal dont je vous ai parlé qui arrive à cette route qui sort d'Aventicum et qui part justement en direction du nord et là on voit le déchargement des pierres, des matériaux au bout de ce canal. On a trouvé notamment au bout de ce canal un chantier naval qui est relativement rare à l'époque romaine. Donc on a des bateaux, des réfections de bateaux, enfin toutes sortes d'éléments qui attestent à cet endroit-là d'un chantier très important. Et là vous avez donc les informations sur ce mur d'enceinte dont je vous ai déjà parlé. Donc dès 1971, ce mur d'enceinte a été construit et fait 5,5 km de circonférence et vous voyez que l'intérieur de la ville compte 228 hectares. Donc on a une ville vraiment relativement importante à l'intérieur de ce mur d'enceinte. Ici, une des portes monumentales de cette muraille, c'est la porte dite de l'Est qui se trouve à cet endroit-là, juste à côté de la tour que vous venez de voir. Alors bien sûr, le bâtiment lui-même n'est plus très bien conservé. Là aussi, c'était très restauré, surtout au XIXe siècle. Mais vous avez la modélisation en bas qui vous permet d'imaginer à quoi ressemblaient ces portes monumentales. C'est vraiment des édifices particulièrement importants qui étaient importants depuis l'intérieur de la ville mais qui devaient être aussi visuellement très importants quand on arrivait de l'extérieur et qu'on rentrait en fait dans la ville d'Aventicum. Donc cette volonté de monumentaliser les axes, les grands axes qui permettent l'accès à l'intérieur de la cité. L'amphithéâtre dont je vous ai déjà montré juste l'emplacement se trouve pardon, se trouve sur les flancs de la colline. Ah, ça, ça a été déplacé. Donc il se trouve ici. Vous avez le petit cercle parce qu'il y a visiblement des petits changements par endroit. Le petit cercle s'est déplacé. Donc c'est l'ovale que vous voyez là. Donc l'amphithéâtre a été fouillé pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc c'est une restauration assez récente, surtout des années 1950. Mais jusqu'à peu, il y avait encore des spectacles. Jusqu'à l'été dernier, il y a eu des spectacles très régulièrement dans cet amphithéâtre. Il y a eu des opéras, festivals de rock, enfin toutes sortes de manifestations régulières à l'intérieur de cet amphithéâtre. Et vous avez là, dans la partie basse, la modélisation de l'amphithéâtre dans son envergure maximale qui pouvait accueillir jusqu'à 16 000 spectateurs. Donc on a vraiment des édifices de spectacle, on le voit, qui peuvent accueillir un très très grand nombre de personnes et qui présentent là aussi une monumentalisation de l'entrée, cette fois-ci du côté de la porte dite des vivants de l'amphithéâtre, donc cette grande entrée monumentale qui donne justement sur le quartier des sanctuaires. La tour, on y reviendra, que vous voyez là, c'est le musée. Et le musée, c'est en fait une tour du 11e siècle médiévale, c'est la première attestation médiévale que l'on a pour le site d'Aventicum. Cette tour du 11e siècle est monument historique, évidemment, puisque c'est une tour importante pour le 11e siècle et c'est l'enveloppe du musée romain, on verra ses limites évidemment tout à l'heure quand on parlera du musée lui-même. L'autre édifice de spectacle connu, c'est donc le théâtre. Le théâtre qui prend place, alors on va voir si, voilà, cette fois-ci le cercle est au bon endroit, donc qui prend place à l'autre bout du quartier des sanctuaires, théâtre dit gallo-romain, standard, donc un demi-cercle avec probablement un mur de scène assez bas. un théâtre qui pouvait accueillir en tout cas plus de 10 000 spectateurs, donc là aussi, édifice très imposant, même si aujourd'hui, vous le voyez avec les ruines, on a quelque chose de très champêtre, de très joli à visiter, mais peut-être pas très explicite pour les visiteurs qui viennent à Avange de se rendre compte de l'immensité et de la grandeur en fait de ce bâtiment lui-même. mais donc un édifice important qui en fait fait face, qui a été construit en même temps et dans l'axe du sanctuaire principal du site d'Aventicum, donc là vous voyez l'amphithéâtre, vous voyez la tour du musée, ici le théâtre en bas à gauche, vous devinez la colline avec sa ville médiévale et son château un peu plus tardif et le bâtiment qui se trouve dans l'axe du théâtre, c'est un très très grand sanctuaire qu'on appelle aujourd'hui le sanctuaire du cigonier, sanctuaire probablement de l'entier du peuple helvète, quelque chose qui devait fédérer en fait tout le territoire helvète, un sanctuaire qui donc dans sa forme est la copie conforme du forum de la paix à Rome, donc on a volontairement reproduit en fait exactement le même modèle de bâtiment à Avange que ce qu'il existe sur le forum romain, donc c'est quand même pas anodin et puis donc il reste de ce sanctuaire une colonne, c'est cette colonne qui a donné son nom moderne au bâtiment puisque cette colonne est restée debout elle aussi depuis l'antiquité et cette colonne a vu en fait naître un nombre incroyable de cigognes à son sommet, donc il y avait un nid qui était installé et donc pendant des siècles les cigognes ont fait leur nid tout en haut de la colonne, donc c'est pour cette raison que le temple s'appelle le temple du cigonier, c'est bien sûr pas un nom romain. Alors vous devinez l'emprise en fait de ce monument dont je vais vous montrer le plan, donc on se trouve exactement en face du théâtre dans l'axe et puis là on voit bien peut-être un peu mieux l'emprise de ce bâtiment, donc là on est dans l'axe en fait au milieu du bâtiment, vous voyez les maisons à côté, vous imaginez la grandeur de cet édifice et cette fameuse colonne et puis la restitution en bas à droite, cette restitution d'un très grand temple avec sa partie sacrée, donc avec toute la cour en fait sacrée à l'intérieur du monument et puis le temple lui-même qui se trouve ici et c'est une des colonnes de façade du temple qui est encore debout aujourd'hui. Ce temple a heureusement pour nous un certain nombre de pieux en bois qui ont permis à stabiliser le monument au moment de sa construction. A cet endroit on est dans une plaine qui n'est pas inondable mais dont la nappe phréatique est extrêmement haute et l'avantage c'est que ces pieux ont pu être analysés et datent la création donc la construction de ce monument de 98 exactement après Jésus-Christ. Donc on imagine bien puisque c'est un ensemble entre le théâtre et le sanctuaire du Sigonier on a donc ces deux monuments construits juste avant la fin du premier siècle de notre ère donc autour de 98 après Jésus-Christ. Parmi les autres sanctuaires on en a toute une série qui descend en fait là vous devinez le musée vous avez l'amphithéâtre en haut de cette rue et puis en fait le long de cette montée qui mène à l'amphithéâtre se trouvait toute une série de temples des temples intéressants dans leur construction donc on est ici dans cette construction dite galo-romaine donc ce sont des temples mixtes entre des temples typiquement gaulois donc de type fanum et là vous en avez un quadrangulaire donc avec une scella carrée au milieu et donc le fameux déambulatoire qui se trouve tout autour et on a aussi ici un temple dodecagonal donc avec 12 côtés et l'intérêt de ces deux temples c'est qu'on a des temples avec une façade à la romaine donc on a monumentalisé la façade comme un temple romain mais à l'arrière donc on a un fanum donc une construction typiquement gauloise donc ce mélange et on a aussi le mélange des dieux donc on a des inscriptions qui mélangent ces dieux où on a par exemple à proximité de ce temple là on a Mercure Cisonius c'est à dire le dieu du commerce romain et le gaulois associé mutualisé en fait on les met ensemble et ça ressemble aussi à la construction hybride des monuments on a la même chose avec Mars Caturix donc le dieu de la guerre gaulois le dieu de la guerre romaine et on n'en fait qu'un et on se trouve également dans ce quartier des sanctuaires des termes qui sont également visitables encore aujourd'hui là vous voyez l'abri sous lequel on a encore un certain nombre de vestiges conservés et puis là vous avez la modélisation la reconstitution de ces termes dits de Péruès c'est un des trois édifices de bain public avec les trois pièces thermales au sens strict frigidarium tépidarium caldarium mais on a tout l'ensemble des bains qui se trouvent tout autour avec notamment la fameuse palestre l'endroit où on va s'exercer avant d'entrer dans les salles elles-mêmes qui se trouvent à cet endroit-là juste à côté du forum alors voilà à quoi ressemble plus ou moins le plan archéologique aujourd'hui donc on a vu le plan schématique et là ce sont les vestiges exactement découverts donc ça c'est pas une vue de l'esprit donc c'est vraiment ce qui a été trouvé lors des fouilles on s'aperçoit tout de suite que dans la partie ici sud-est de la ville on n'a pratiquement pas de découverte mais parce que ça n'a pas été fouillé en fait on a les trois quarts du site d'Aventicom qui n'a jamais été fouillé et on a quand même l'emprise d'une ville à peu près de la grandeur de Pompéi donc on a vraiment Pompéi sous nos pieds alors pas aussi bien conservé mais on a la grandeur de Pompéi sous nos pieds et on voit en fait cette zone mal connue elle est mal connue parce qu'en fait elle est on le verra protégée depuis les années 80 et comme elle n'est pas en terrain constructible on ne va pas régulièrement faire des fouilles à cet endroit là alors qu'au contraire dans la partie nord-ouest de la ville qui est une zone constructible surtout depuis les années 1960 l'extension de la ville moderne on a en fait toute une série de fouilles qui ont eu lieu et la découverte de quartiers d'habitation de toutes sortes de bâtiments importants qui ne sont plus visibles aujourd'hui qui sont détruits par les constructions modernes mais qui sont donc qui étaient sous nos pieds à cet endroit là alors parmi les endroits importants qui ne sont pas visibles et pas visitables par le public il y a notamment un édifice exceptionnel c'est un édifice dit privé mais il s'agit en fait d'un palais d'un véritable palais à l'intérieur des murs de la ville c'est le palais dit de derrière la tour ce palais de derrière la tour avait une emprise gigantesque puisque vers 200 après Jésus-Christ le bâtiment lui-même donc c'est ce qu'on appellerait une domus une maison privée de ville mais en fait ce palais faisait 15 000 mètres carrés de surface dans son extension maximale donc c'est gigantesque même à l'échelle des maisons romaines dans une ville de province donc là on a quelque chose d'assez exceptionnel vous voyez ici l'emprise du palais dans la ville actuelle on devine ici l'amphithéâtre le théâtre le musée le temple du cigonier qui se trouve ici la ville médiévale donc vous voyez l'immensité de ce palais et à l'intérieur notamment de ce palais se trouvait dans la salle de réception principale donc cet espace là c'était une seule pièce de 12 mètres par 18 mètres donc 216 mètres carrés recouverte sur toute sa surface d'une très très grande mosaïque une mosaïque qui a été vue au 18e siècle par un grand nombre de voyageurs à l'époque Mozart, Voltaire, Goethe tout le monde est passé là voir cette fameuse mosaïque dont il ne reste presque plus rien aujourd'hui mais enfin ça vous montre l'immensité l'envergure de ces bâtiments et en particulier ici de ce très grand édifice dit privé d'autres monuments bien sûr sont importants dans la ville d'Aventicum et mentionnons bien sûr le forum alors c'est un peu paradoxal mais le forum d'Aventicum n'a jamais été fouillé c'est pour nous un crève-cœur qui n'a jamais été fouillé puisqu'il n'a pas de construction postérieure comme vous allez le voir tout est là sous nos pieds tout ne demande qu'à être fouillé découvert et ça n'a encore jamais été le cas aujourd'hui en revanche en 2015 nous avons eu la chance d'avoir une prospection aérienne alors on fait des passages aériens très réguliers notamment lors de sécheresse et en 2015 c'est le cas donc on a eu une très très grande sécheresse et c'était vous voyez ce champ vert c'était un champ de betterave qui n'a absolument pas poussé et grâce à ça on a pu voir mais littéralement presque mur à mur le forum qui est donc sous la terre se dessiner et vous arrivez peut-être à deviner on a ici une partie qui est donc la partie sacrée on ne voit pas le podium du temple mais on est dans la partie sacrée on a même le mur de caniveau ici du portique on a pu topographier vraiment mur à mur tout le forum d'Avange grâce à cette vue aérienne on a ensuite la partie publique qui se trouve ici visiblement une basilique à l'arrière un bâtiment de curie et une seconde place là vous voyez en fait les termes de Péruet dont je vous montrais le plan et les vestiges tout à l'heure donc vous voyez qu'on a on a tout en fait tout est là mais n'a jamais été découvert et grâce à cette vue aérienne et à des prospections géoradars on a pu modéliser reconstituer le forum d'Aventicom bien sûr dans l'attente de pouvoir un jour au moins faire des sondages de vérification à cet endroit là alors voilà à quoi ressemble le site vous l'avez vu en photo d'introduction donc ce site là on voit bien l'amphithéâtre on voit le musée en fait le site romain s'étend ici dans les champs et c'est grâce à cette protection du site notamment des années 70 et 80 qui a permis en fait de classer le site dans son entier et notamment toute sa partie sud-est qui permet qu'aucune construction ne puisse être menée à cet endroit là donc c'est un lieu de promenade extraordinaire et vous devinez ici le mur d'enceinte la portion que je vous ai montré tout à l'heure avec la tour et en fait sur la ligne de crête court en fait tout le mur d'enceinte on peut faire vraiment une promenade sur tout le mur le long du mur d'enceinte et se promener ici sur le site lui-même avec le théâtre qui est en partie visible ici on devine la colonne du cigonier les termes de perruet etc alors justement cet arrêté de classement il est intervenu au milieu des années 1900 tout d'abord avec un classement du site au niveau national d'envergure nationale et puis surtout un plan de classement en 1987 qui permet de rendre complètement inconstructible justement cette partie sud-est du site qui est en champ aujourd'hui et qui permet justement cette promenade mais qui est parfois frustrante puisqu'on a l'impossibilité ou en tout cas pas la priorité pour aller fouiller à cet endroit-là vu que nos opérations de fouille s'organisent dans la zone constructible qu'elle soit à l'intérieur des murs de la ville ou à l'extérieur des murs de la ville mais bien sûr pas dans la zone protégée notamment le forum qui nous titille depuis un certain temps alors au niveau de l'organisation du site et musée Romain d'Avanche donc on est une organisation enfin une institution de l'état de Vaud c'est-à-dire c'est une institution cantonale qui correspondrait plus ou moins à un département en France donc c'est une institution qui présente plusieurs secteurs d'activité depuis déjà plusieurs décennies on a un secteur de fouilles avec un responsable des fouilles on a donc des fouilles à l'année en fonction qui suit en fait les chantiers modernes on a un responsable des sites et monuments donc vraiment la partie extérieure et architecturale du site d'Aventicom un laboratoire de conservation restauration qui gère absolument tous les types de matériaux donc non seulement les monuments extérieurs mais également tout le petit mobilier le bois enfin absolument tout ce qui sort des fouilles d'avange peuvent être traités par notre laboratoire bien sûr le musée mais plus largement on y reviendra les collections la recherche et les publications puisque nous avons une maison d'édition à l'interne de l'institution et puis à l'intérieur de l'institution aussi une très grande bibliothèque de à peu près 20 000 ouvrages spécialisés dans le domaine et les archives depuis plusieurs siècles sont déposées ici à Aventicom alors ça ne veut plus passer pardon du coup ça passe trop vite voilà en gros je ne vais pas m'intarder sur l'organigramme mais vous comprendrez peut-être un tout petit peu mieux l'organisation donc on a une direction générale qui dirige en fait l'entier des secteurs d'activité bien sûr une administration et puis ensuite chaque responsable de secteur a toute une série de collaborateurs sous ses responsabilités et permet justement l'ensemble de ces activités qu'on va rapidement passer en revue donc les fouilles comme je le disais c'est des fouilles au quotidien on a parfois 5, 6 chantiers en même temps parfois exceptionnellement on n'en a pas pendant quelques semaines ça permet de rattraper le temps perdu pour tout ce qui n'a pas pu être fait mais il faut imaginer que ce n'est jamais nous qui décidons quand nous allons fouiller donc c'est vraiment uniquement de la fouille de sauvetage obligatoire puisqu'on est sur un site classé donc chaque trou qui est fait à Aventicom soit pour une canalisation une piscine une maison une entreprise pour n'importe quoi on a l'obligation de fouiller l'emprise du chantier avant la construction elle-même donc là quelques images vous voyez parfois l'abondance des récoltes des découvertes ici c'était notamment justement ce chantier de 2014 qui a généré énormément de découvertes là vous l'avez en vue aérienne et ce site va aussi comme je le disais avoir un responsable des monuments et du site lui-même qui va non seulement travailler sur l'élaboration des monuments et puis leur étude mais qui va aussi s'assurer de la préservation des monuments en collaboration avec le laboratoire de conservation et de restauration donc de maintenir les restaurations en place que les monuments ne se dégradent pas voire faire des travaux de restitution sur ces édifices donc ça c'est un élément important aussi de notre travail et puis comme je le disais un laboratoire de conservation qui travaille vraiment sur tout depuis les objets qui sortent de la fouille qui nécessiterait donc de la conservation préventive immédiatement au sortir de la fouille mais qui travaille aussi sur d'autres aspects qui vont aider au montage des expositions qui vont permettre de faire des copies enfin toutes sortes de travaux de conservation d'une manière très large qui vont être effectuées par notre laboratoire le musée et les collections alors on s'y attardera juste après donc je ne vais pas trop m'étendre aujourd'hui mais donc on a le musée lui-même et on a surtout un dépôt archéologique gigantesque vraiment une très très grande collection on y reviendra les archives dont je parlais donc on a la chance d'avoir des archives vraiment vivantes toutes les archives depuis le 16e siècle sont conservées sur le site lui-même et donc sont consultées au quotidien et sont bien sûr augmentées à chaque nouvelle fouille la nouvelle documentation va venir agrandir en fait les archives c'est comme pour les collections elles-mêmes chaque nouvelle fouille va permettre d'agrandir la collection pour les archives c'est la même chose et puis donc une activité de recherche et de publication comme je vous le disais tout à l'heure donc on a une très très grande activité de publication des publications de tout ordre des grandes monographies notamment sur les monuments sur les nécropoles le fameux bulletin Pro Aventico qui sort chaque année donc avec des articles scientifiques et les chroniques des fouilles de l'année donc ça vraiment ça permet de se maintenir à jour sur l'activité des fouilles et des découvertes sur Avanche ici je vous ai mis les parutions en 2015 parce qu'il y avait aussi le guide du site Aventicum une capitale romaine qui est sorti en même temps dans les trois langues français, allemand et anglais et bien sûr des publications en grand public que ce soit des catalogues d'expositions des petits journaux grand public des choses qui sont beaucoup plus adaptées aussi bien disons au public lambda qu'à des gens qui suivent régulièrement nos activités mais qui ne sont pas forcément des archéologues et qui ont vraiment de l'intérêt à suivre nos activités alors justement ce site est connu de très longue date vous l'avez compris donc on a des fouilles très importantes à partir du 18e siècle en fait le site est vraiment exploré surtout à partir du 16e c'est surtout des inscriptions qui sont découvertes 17e un petit peu mais surtout 18e 18e siècle il y a une grande activité de terrain sur le site d'Aventicum mais il faut attendre donc là notamment des découvertes de mosaïques voilà donc ça c'est justement le Lord Northampton qui a découvert toute une série de mosaïques à la fin du 18e siècle mais il faut attendre le 19e siècle pour voir émerger l'idée d'une institution sur le site d'Aventicum donc on a ici le premier musée dit musée du cercle vespasien qui était un musée communal avec les premières on essayait de rassembler les découvertes qui étaient faites par des propriétaires privés de rassembler les découvertes et de les mettre déjà dans un premier musée vous voyez ici on est en 1824 mais il faut attendre vraiment 1838 pour que le musée dit cantonal c'est-à-dire musée dédié strictement à Aventicum donc au site romain d'Aventicum voit le jour dans cette tour du Moyen-Âge cette tour du Moyen-Âge qui va être aménagée au 19e siècle jusqu'en 1838 et donc là vous avez le premier conservateur François-Rodolphe de Dompierre qui s'est battu pendant plus de 10 ans pour arriver en fait enfin à l'élaboration de ce musée à l'inauguration de ce musée en 1838 et comme je vous le disais c'est dans ce même musée que l'on fonctionne encore aujourd'hui après bientôt 185 ans un jalon très important alors ça vous parle peut-être d'autant plus à vous qui êtes justement des amis de musée donc on a cette association Pro Aventico c'est les amis du musée mais du site aussi donc ils ont aussi généré des fouilles enfin il y a eu beaucoup d'activités depuis 1885 depuis la fondation de l'association et c'est justement sous l'égide de cette association qu'on a ces fameux bulletins qui paraissent encore aujourd'hui chaque année et là vous voyez le premier bulletin en 1887 mais donc aujourd'hui on continue cette activité et l'association continue à soutenir en fait nos activités de recherche de médiation et de publication alors si on passe au musée donc le musée à part des petits changements je dirais annexes là vous avez les différentes entrées du musée entre 1916 1993 1996 mais l'intérieur du musée a finalement relativement peu changé on est dans un monument historique qui ne peut pas être modifié donc on a des contraintes extrêmement importantes et vous imaginez mettre une ville monumentale de 20 000 habitants romaines dans une tour du 11e siècle évidemment ça ne rentre pas donc on a quelques difficultés alors voilà donc le musée lui-même et son entrée on a aujourd'hui à peu près 20 000 visiteurs par an en moyenne à l'intérieur du musée le site n'est pas comptabilisé donc il faut augmenter de beaucoup la visite du site puisqu'il n'y a pas de billetterie il n'y a pas de ticket pour entrer sur le site on a à peu près un quart de classe d'école donc surtout entre mai-juin beaucoup d'excursions scolaires qui se font à Venticum depuis toujours et puis malheureusement donc des conditions d'exposition extrêmement limitées puisque nous sommes ici avec une exposition permanente aujourd'hui d'à peu près 200 mètres carrés là peut-être ça ne vous parle pas j'ai mis l'Athénium parce qu'il est proche et c'est un des tout beaux musées d'archéologie qui est à proximité en Suisse mais on pourrait tout à fait comparer avec Saint-Romain-en-Galle ou Arles ou d'autres qui ont vraiment des grandes surfaces d'exposition et nous avons vraiment nous sommes très limités et puis donc là aussi pour l'expo temporaire quelque chose de très très limité puisque 60 mètres carrés et des difficultés d'entrer dans le musée puisqu'on n'a pas de montre-charge on n'a pas d'ascenseur on est dans la cage d'escalier d'origine et on doit porter le matériel dans les différents étages et donc cette tour présente trois étages enfin quatre il y a un rez-de-chaussée et trois étages au-dessus la plupart ont des planchers flottants donc ne peuvent absolument pas porter du poids et on a vous le verrez presque que des choses qui soit prennent beaucoup de place soit sont très lourdes alors jusqu'à il y a quelques années puisqu'on a refait complètement l'exposition en 2018 et 2019 depuis le milieu des années 90 on avait une structure comme celle-ci avec donc un rez-de-chaussée qui concernait principalement le monde des morts on avait un premier étage sur la vie publique deuxième étage sur la vie quotidienne peut-être que certains d'entre vous ont déjà visité ce musée sous cette forme donc ça c'était la muséographie des années des années 90 mais donc depuis 2018 enfin quelques années auparavant parce qu'il a fallu préparer bien sûr on a inauguré une nouvelle exposition permanente et on a repensé complètement la présentation on s'est dit il ne faut pas qu'on présente un musée idéal puisque de toute façon c'est impossible de présenter un musée idéal dans une enveloppe aussi petite donc l'idée c'est de montrer vraiment un focus sur quelques objets phares mais l'idée aussi c'est que quand le spectateur le visiteur vient dans le musée quand il sort du musée il a compris où il est donc c'était notre but et on a repensé complètement la visite du musée sous cet angle et donc le premier étage de l'exposition permanente qui est en fait le troisième étage du musée on l'a intitulé une population un territoire et l'idée c'était de placer géographiquement et chronologiquement le site d'Aventicum dans son contexte donc là vous avez une vue de la salle donc c'est une salle par étage donc tout petit évidemment donc on a notamment aussi intégré de l'audiovisuel du multimédia avec des choses qui ont été toujours fabriquées par l'équipe donc au-delà de la production elle-même qui a été faite par une maison de production professionnelle tout le scénario et les dessins sont faits par des membres de notre équipe donc les scientifiques et les dessinateurs qui sont eux-mêmes archéologues qui travaillent pour nous au quotidien et qui nous aident dans ces travaux là alors comme je l'ai dit il fallait situer aussi justement dans ce fameux territoire le site d'Aventicum je suis désolée il y a les images qui sautent toutes seules et replacer donc justement ce territoire et que le public comprenne finalement dans quoi la ville d'Aventicum s'inscrit c'était très important pour nous parce que souvent on entend même de la part des politiques des gens nous dire oui mais enfin pourquoi il y a tant de musées romains par exemple dans le canton de Vaud et dans le canton de Vaud donc le canton est grand il s'étend jusqu'à Lausanne ici mais on essaye de leur expliquer que chaque musée est un musée de sites et chaque site a son sens une capitale des Helvètes c'est pas la même chose qu'une villa qui n'est pas la même chose que par exemple la colonie de Nyon ou qui n'est pas la même chose que le vicus de Luzona c'est des lieux très différents et c'est très important de situer aussi géographiquement ces lieux et de pas simplement tout rassembler dans un grand musée où tout serait mélangé donc ça c'était très important pour nous et dans cette nouvelle exposition permanente on a aussi essayé d'intégrer des choses qui n'avaient jamais été vues par le public parce que c'était des nouvelles découvertes et en particulier les fameuses origines celtiques dont je vous ai parlé donc c'est vraiment cette ville cette agglomération du deuxième premier avant notre ère qui a généré donc des fouilles très importantes un peu par hasard depuis 2014 et qui a généré donc pardon des découvertes très importantes qui ont été placées ici dans l'expo permanente avec notamment l'importance de la frappe de la monnaie donc des monnaies frappées on a non seulement un coin monétaire d'un staterre en or mais on a des moules de fabrication de flancs monétaires on a des flancs monétaires on a des balances monétaires enfin on a toutes sortes de choses de cette époque qui prouvent vraiment que l'agglomération était très importante on a ensuite fait des sections à cet étage qui se voulaient un peu en rapport avec la population qui vit à l'intérieur de cette ville alors de manière un peu arbitraire on a fait une première section sur l'enfance alors de nouveau chaque objet est un objet phare de la collection à chaque étage vous avez à peu près 60 objets donc c'est minuscule par rapport à la totalité de nos collections et l'idée c'était de ne montrer que des objets exceptionnels soit parce qu'ils sont uniques au monde soit parce qu'ils sont particulièrement bien conservés enfin vraiment quelque chose d'exceptionnel qui nous permettait de les mettre dans cette exposition donc quelques éléments clés en particulier ici donc une tuile avec un petit pied d'enfant d'un enfant de 2-3 ans qui a marché sur la tuile quand elle n'était pas encore sèche mais vous voyez bien sûr d'autres éléments également ici une partie sur une population disons peut-être humble les artisans tous les gens qui ont fabriqué qui ont vécu dans cette ville pendant très longtemps c'est finalement la section la plus difficile à illustrer parce qu'il ne nous reste pratiquement rien de cette population là autant l'élite c'est facile autant la population plus humble on a relativement peu de vestiges mais on a quand même toutes sortes d'outils liés au fonctionnement en fait de la ville et là je vous montre notamment une tombe cette tombe c'est la tombe d'un charpentier naval donc tout près du fameux chantier naval près du port et en fait ce charpentier naval a été enterré dans son coffre de charpentier naval avec ses outils de charpenterie navale donc ça c'est rarissime on a en général des urnes qui sont d'une autre forme mais là il a vraiment été enterré avec ses outils dans son coffre à l'intérieur donc de cette nécropole donc vraiment un objet exceptionnel quelques graffitis enfin des éléments en bois en osier qui sont heureusement conservés chez nous des chaussures des paniers etc alors l'élite c'est très facile à illustrer on n'a que ça pratiquement donc on aurait pu remplir la salle qu'avec l'élite romaine mais on a vraiment sélectionné que quelques éléments clés bien sûr des bijoux de la vaisselle très luxueuse mais aussi le seul portrait que l'on ait d'un habitant d'Aventicum donc on l'appelle Camillus nous mais ça en fait la famille des Camillis donc un personnage important de la cité et puis dans cette fameuse section sur l'élite également un pied de lit alors ceux qui connaissent bien le musée de Lyon vous connaissez le lit de Bourgouin-Jalieu évidemment donc c'est également un lit hellénistique mais ici qui a été découvert en 2003 en contexte donc on sait exactement quand il a été démoli par un incendie enfin détruit par un incendie et on a retrouvé l'équivalent de à peu près trois lits en bronze fabriqués à Delos donc on en a la preuve on a les marques en grec à l'intérieur fabriqués à Delos au premier siècle avant Jésus-Christ et détruits par un incendie au deuxième siècle après Jésus-Christ donc des meubles des antiquités dans l'antiquité qui ont été découvertes ici à Aventicum voilà la modélisation d'un de ces lits et puis pour terminer donc on a commencé par le celtique on termine sur le paléo-chrétien donc sur l'antiquité tardive avec en particulier des corps de marbre particulièrement riches et la première attestation chrétienne de Suisse c'est une tombe de jeunes filles du 4e siècle et là vous ne le devinez pas mais sur les vers en fait il y a une inscription gravée dont l'inscription Viva Cindeo qui est vraiment l'attestation chrétienne la première attestation chrétienne qui s'opère dans nos régions le deuxième étage enfin l'étage du dessous en fait est consacré cette fois-ci à la capitale capitale avec ses monuments avec ses édifices bien sûr très importants mais aussi tous les objets phares en lien avec ses éléments publics et bien sûr que le premier objet et pourtant malheureusement c'est une copie le premier objet c'est le buste en or de Marc Aurel donc vous le savez il est unique au monde donc c'est un buste qui a été trouvé juste avant la deuxième guerre mondiale en avril 1939 dans une canalisation sous le sanctuaire du Cigonier qui a été trouvé par hasard lors des fouilles à cette époque-là et donc qui est absolument exceptionnel c'est de l'or pur c'est plus d'un kilo d'or pur qui est là donc malheureusement le Marc Aurel qui est dans le musée c'est une copie une galvano vous ne voyez pas la différence mais c'est malheureusement qu'une galvanoplastie l'original est dans le coffre d'une banque on aimerait bien oui heureusement mais enfin je ne sais pas si c'est heureusement aujourd'hui enfin bref donc on a d'autres objets phares à cet étage en particulier cette louve à l'étang Romulus et Remus alors un jour lors d'une visite guidée il y a une dame toute fière qui me dit c'est extraordinaire j'ai vu l'original à Rome je lui ai dit je suis désolée l'original c'est celle-ci à Rome vous avez la copie de celle d'Avanche au musée du Capitole alors elle était persuadée que c'était l'inverse évidemment donc là on a bien sûr un objet très 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 important qui provient de ce fameux palais de derrière la tour d'ailleurs et qui est vraiment le symbole de Rome ici en plein centre de la capitale des Helvètes et toute une série d'objets vraiment qui touchent alors aussi bien la famille des empereurs donc le lien de la ville aux empereurs mais également le côté militaire alors c'est pas du tout un côté important c'est vraiment des garnisons probablement plutôt de police on n'a pas du tout de camp comme je vous l'ai expliqué sur place et puis dans la partie de droite de ce grand podium avec des objets c'est tout ce qui est en lien avec les sanctuaires avec les objets rituels ou en lien avec les lieux rituels relever la présence de cette statue équestre dont il ne reste qu'une botte en fait c'est la botte de Marcorel à cheval donc le même Marcorel qu'on trouve à Rome mais ici il ne nous en reste que la botte mais c'est pour ça qu'on a suggéré le cheval et le personnage à l'arrière je ne vous montre que quelques highlights mais un autre élément très important c'est cet acrotère donc l'acrotère c'est l'élément décoratif qui se trouve sur le fait du toit donc là c'est le temple de la grange des dîmes dont on a retrouvé l'acrotère en bronze en général c'est des choses qui ont disparu qui ont été refondues qui ont été supprimées ou en tout cas ne sont plus visibles aujourd'hui et là on a donc la moitié de l'acrotère qui est encore conservée et encore deux objets importants cette statue que vous devinez ici qui est en fait une statue de Minerve extraordinaire donc d'une qualité d'exécution absolument formidable en fait c'était une statue dite acrolyte donc ça aussi c'est rarissime à l'époque romaine c'est la seule connue donc c'était une statue avec des parties en marbre donc là vous le voyez la tête les bras les pieds mais en fait le reste était avec une âme en bois et la statue était habillée donc avec un habit avec probablement une cuirasse donc on a encore la tête de méduse qui était au milieu de la cuirasse qui était elle en marbre évidemment tout le reste n'a pas été conservé donc une pièce absolument majeure qui faisait à peu près trois mètres de haut à l'origine en pied jusqu'en haut du casque donc là une pièce très importante et puis bien sûr un certain nombre d'inscriptions qui mentionnent la déesse Avencia donc cette fameuse déesse celte Aven veut dire la source en gaulois avec cette déesse d'origine c'est le seul endroit dans le monde romain où on a cette déesse Avencia donc vraisemblablement la déesse qui a donné son nom à la ville si on n'a pas son lieu de culte en tout cas on a ces quatre inscriptions qui nous attestent de cette déesse la présence de cette déesse toute une série d'objets en lien avec les édifices de spectacle mais ce qui est à remarquer ici c'est la qualité de ces objets donc vous avez notamment deux objets en ivoire d'éléphant d'Afrique donc on a une quinzaine d'objets à Avange en ivoire d'éléphant d'Afrique dont des objets uniques ça c'est un canif donc c'est le couteau suisse mais de l'époque romaine vous avez vraiment la lame qui se replie qui s'ouvre et qui se ferme et le manche est en ivoire sculpté avec un combat de gladiateurs et extraordinaire ce couteau ici de la même manière en ivoire une petite boîte à bijoux cette fois-ci c'est un comédien qui est illustré donc en fait si vous regardez bien vous voyez le masque de la comédie donc le masque du comédien mais vous voyez le comédien sous le masque donc on voit la bouche et les yeux du comédien et puis par-dessus on a le masque lui-même et là aussi un objet exceptionnel donc un comédien en bronze cette fois-ci avec une qualité d'exécution là aussi extraordinaire on n'a plus son masque qui devait être amovible mais donc ça reste une pièce maîtresse également de la collection et en fait tout ça s'organise autour d'une projection qui en moins de 10 minutes raconte toute l'histoire d'Avanche avec donc une projection ici verticale et une maquette topographique horizontale qui permet de montrer l'évolution l'histoire et l'évolution pardon de la ville elle-même au rez-de-chaussée ça n'a pas bougé depuis les années 90 trop compliqué à démonter on a un certain nombre d'objets en lien avec le monde des morts et en particulier deux grands mausolées que je vous montrerai tout à l'heure mais aussi tout ce qu'on n'arrive pas à mettre ailleurs c'est le seul endroit où on a une dalle en béton ou une chape en béton où on peut poser du lourd donc où on peut mettre des inscriptions où on peut mettre des gros cailloux et un peu de hauteur sous plafond où on peut mettre quelques peintures et quelques mosaïques mais c'est le seul espace du musée qui permet de montrer ces éléments là on a aussi une salle d'exposition temporaire et si je vous la présente l'expo actuelle c'est parce qu'elle concerne justement cette Avanche la gauloise donc les expositions qu'on fait à Avanche sont des expos maison avec du matériel de chez nous et en lien avec des thématiques qui nous intéressent scientifiquement et qui sont en cours d'études donc c'est vraiment de la transmission pure entre l'équipe scientifique et le public lui-même et l'exposition actuelle qui a lieu jusqu'au 1er octobre de cette année concerne toutes ces découvertes très importantes depuis 2014 et permet pour la première fois de montrer ce matériel au public toute une série de thèmes je ne vais pas vous décrire tous les thèmes qui sont présentés mais vous dire que tous ces objets sont issus de toutes ces fouilles et la dernière date de cet hiver donc on a vraiment des fouilles tout le temps tout le temps tout le temps et qui concernent notamment cette période celtique on a eu une très grosse fouille cet été en particulier avec une nécropole laténienne et là donc toute une série de fouilles entre 2014 et le début de 2022 qui a permis d'alimenter cette exposition sur avanche la gauloise donc toutes sortes d'objets je vous en montre un tout petit choix l'importance bien sûr des monnaies mais aussi de toutes sortes de fibules d'objets du quotidien malheureusement souvent très fragmentaires mais enfin qui montrent bien l'importance de cette ville à l'époque romaine et surtout à l'époque celtique pardon et surtout qui a permis aussi de faire des dessins de reconstitution qui permet d'illustrer tous ces thèmes et que le public apprécie particulièrement parce que comme c'est très fragmentaire il faut quand même pouvoir illustrer un tout petit peu les choses pour montrer à quoi ça pouvait ressembler dans l'antiquité alors la médiation c'est le point faible chez nous on n'a aucun lieu aucun espace dédié à la médiation donc quand on fait de la médiation on essaie plutôt d'utiliser les monuments du site donc de valoriser finalement les particularités les caractéristiques de cette capitale romaine mais donc on a vraiment des difficultés liées aux infrastructures vous avez vu le musée il est minuscule on n'a aucun endroit en fait donc on bricole un peu on fait plein de choses mais on bricole un petit peu pour ce qui est de la médiation elle-même et en fait tout ce qui se passe surtout à Avange ça se passe dans les coulisses c'est le travail donc de 35 personnes qui travaillent au quotidien sur le matériel découvert à Avange et on a heureusement un dépôt archéologique qui est le plus grand dépôt archéologique de Suisse 2000 mètres carrés de surface où on a en fait l'immense majorité de tout ce qui a été découvert à Avange il continue d'être découvert au musée vous avez 200 objets ici vous avez 200 000 lots d'objets donc c'est des millions de fragments qui sont dans les dépôts ici si vous avez l'occasion une fois de venir à Avange vous aurez bien sûr l'occasion de visiter le dépôt qui n'est d'habitude pas ouvert au public mais qui est tout à fait accessible sur rendez-vous donc énormément d'objets toute catégorie d'objets confondus là je vous montre que quelques images un lapidaire donc des objets en lien avec l'architecture et les pierres absolument gigantesques donc là quand on voit tout ça on imagine bien que c'est impossible que ça rentre dans le musée actuel bien sûr une gestion de toutes ces collections on a une base de données extrêmement performante qui permet pour chaque secteur d'activité d'alimenter la base de données le tout en lien avec le reste donc ça permet vraiment un outil de travail extraordinaire mais donc on a le problème de ne pas pouvoir exposer toute une série de choses qui devraient être montrées au public alors vous avez vu on a fait un choix dans la nouvelle expo permanente mais on reste tout à fait convaincu qu'on ne peut pas montrer ce que le public devrait voir et en particulier bien sûr le vrai Marc Aurel puisqu'il est unique au monde donc c'est un peu bête quand même que le public ne puisse pas le voir donc ça ce serait vraiment impératif d'avoir un jour un musée qui est capable de l'accueillir donc il a il a déjà été volé deux fois la Galvano a déjà été volée deux fois une fois en 40 une fois dans les années 50 donc c'est pas pour rien qu'on ne l'expose pas dans le musée c'est qu'il n'y a absolument pas les moyens de sécurité aujourd'hui d'accueillir cette pièce majeure bien sûr des éléments d'architecture dont ces blocs dont je vous ai montré quelques sculptures mais en fait il y a le tiers du dépôt lapidaire qui n'est consacré qu'à ces deux monuments on a deux mausolées donc des monuments funéraires de 25 mètres de haut chacun c'est les plus hauts du monde romain connu et on pourrait reconstituer pratiquement tout donc on a tout le toit on a tous les éléments sculptés donc on connaît vraiment la succession des éléments jusqu'au sommet mais on a l'impossibilité là de nouveau de pouvoir présenter ces choses là au musée bien sûr des peintures des mosaïques mais vous connaissez ça aussi bien à Lyon qu'à Saint-Romain ou à Sainte-Colombe etc donc là aussi impossibilité de les présenter comme on voudrait on a également ici une inscription monumentale de 3 mètres par 6 qui nous présente un personnage d'Avanche Quintus Otassilius Polinus qui lui était un proche de l'empereur Adrien donc il était il connaissait tellement bien l'empereur Adrien qu'il a été exempté d'impôts 3 années de suite c'est l'inscription qui nous le dit il était patron des marchands d'esclaves patron du transport des marchandises à travers les Alpes il était donc responsable des finances des Trois-Gaules à Lyon enfin bref il habite à Vanche dans le fameux palais de derrière la tour et donc cette inscription ici présentée exceptionnellement à Zurich au musée national il y a quelques années n'a jamais pu être exposée par exemple au musée d'Avanche et puis le dernier point mais pas des moindres c'est les éléments du sanctuaire du Cigonier les éléments du sanctuaire du Cigonier n'ont jamais été vus par le public ce sont toute une série de blocs d'architecture notamment la corniche qui se situe à plus de 15 mètres de haut une corniche sculptée dont on a toute une série de blocs qui font jusqu'à 7 tonnes chacun donc fragmentaire vous imaginez le bloc dans son entier et ces éléments là par exemple devraient impérativement en tout cas l'un d'eux devraient pouvoir être montrés au public pour que le public réalise en fait l'immensité de ces monuments alors je vais terminer sur un exemple une illustration de ce qui peut être notre quotidien en vous présentant une découverte de 2018 qui retrace véritablement le travail de toutes les facettes en fait tous les secteurs d'activité et les problématiques que peut poser une découverte comme celle-ci c'est donc la découverte en 2018 d'une mosaïque très importante en plein chantier d'une canalisation pour l'eau potable donc on ne s'attendait absolument pas à trouver ça au milieu de la route évidemment la route principale sinon c'est pas drôle donc c'est un chantier qui a couru là vous voyez l'emplacement actuel enfin l'emplacement d'époque romaine mais là maintenant l'emplacement actuel vous voyez cette tranchée de 500 mètres de long qui a suivi en fait la route principale le fameux Decumanus romain qui est maintenant en fait la rue principale qui traverse la ville et puis on a avancé donc dans cette tranchée jusqu'au mois d'août 2018 où l'appel mécanique est tombé sur une mosaïque les tessels ont commencé à gicler et donc tout a été arrêté évidemment en catastrophe vous voyez les conditions de cette tranchée les conditions de fouille donc sur cette route principale qui ne pouvait en aucun cas être stoppée d'être arrêtée et donc la tranchée a pu être un tout petit peu élargie heureusement pour permettre justement le dégagement au maximum de cette mosaïque qui est heureusement toute petite parce qu'elle avait été très grande ça aurait été très compliqué donc elle a été dégagée là vous voyez petit à petit son dégagement par notre équipe de fouilles justement et puis donc cette mosaïque complètement dégagée a fait l'objet avant sa dépose d'une orthophotographie très très détaillée donc l'étude a même pu être faite sur la base de cette photographie donc on fait vraiment du travail de documentation aussi extrêmement précis et de sauvetage puisqu'on ne savait absolument pas après le prélèvement dans quel état serait la mosaïque en question alors à quoi ressemble cette mosaïque donc petite 3 mètres par 2 mètres 50 plus ou moins donc toute petite et puis donc un élément carré central avec une grande bordure jaune tout autour là vous avez un focus un peu sur le centre et au-delà du décor assez typique qu'on trouve régulièrement dans nos régions donc on a au centre un joli motif là aussi très traditionnel avec en fait un vase de jardin vous avez un vase mais en fait c'est une fontaine et puis vous avez le mécanisme de la fontaine ici avec les jets d'eau qui sortent de part et d'autre de ce mécanisme et deux petits oiseaux qu'on voit pas très bien parce qu'ils sont en gris sur blanc deux petits oiseaux qui sont en train de boire à la fontaine alors c'est un sujet très connu à l'époque romaine déjà à l'époque grecque auparavant à l'époque tardive aussi mais enfin ça reste donc quelque chose de relativement intéressant d'autant que ce panneau est très fin et particulièrement bien exécuté mais ce qui est la caractéristique de cette mosaïque c'est en fait sa technique et si on regarde de plus près on s'aperçoit que toute la bordure jaune qui est tout autour de ce panneau carré central est en fait parsemée de morceaux de marbre ce sont les morceaux de marbre les plus chers les plus précieux les plus célèbres de l'antiquité donc vous avez le porphyre rouge vous avez le porphyre vert vous avez le jaune de Shemtou de Tunisie vous avez tous les grands marbres les plus chers de l'antiquité des plus grandes carrières du pourtour méditerranéen qui sont présents ici sur cette mosaïque pas seulement dans la bordure jaune parce qu'on pourrait s'attendre que ce soit que dans la bordure mais également si on regarde bien à l'intérieur même de la mosaïque vous voyez tous ces éclats de marbre qui apparaissent un peu partout finalement dans ce décor et on a même ici des éléments de marqueterie de marbre insérés à l'intérieur de la mosaïque ça c'est quelque chose d'unique dans le monde romain on n'a jamais de tous les spécialistes de la mosaïque vu ça ailleurs alors vous imaginez bien qu'une mosaïque comme celle-ci elle ne pouvait pas rester au fond de la route surtout que la tranchée était prévue pour installer une canalisation qui ne pouvait en aucun cas être mise ailleurs donc la mosaïque a été prélevée par notre laboratoire de conservation et de restauration donc là elle était encollée on a enserré en fait entouré ce prélèvement d'un grand cadre en bois et ensuite ce bloc contenant la mosaïque a été extrait du sol donc c'est ce qui a été ici donc toujours au bord de la route évidemment ça n'a pas changé extrait de manière extrêmement délicate puisqu'on avait très très peu d'espace pour la sortir vous voyez ici l'extraction de ce bloc de 7 tonnes qui a été donc sortie de terre grâce à une grue qui a ensuite été retournée parce que pour la restauration il fallait que ce soit à l'envers ensuite qui a été déposée dans notre dépôt ici de ce côté là bien sûr qu'en attendant entre temps notre équipe de fouille a élaboré la fouille a permis de dater très précisément ce pavement donc de la fin du 1er siècle tout au début du 2e siècle donc on a en plus une datation très tôt pour ces mosaïques là donc très intéressante et puis voyant cet intérêt il a fallu aussi se dire qu'il fallait la présenter au public puisque le public venait pendant tout le prélèvement au bord du trou pour voir leur mosaïque qui a été découvert sous leur route c'était vraiment ça ils n'en revenaient pas qu'une telle mosaïque puisse être finalement sous leur pied depuis toujours donc on l'a restaurée et donc là c'est des étapes de restauration la restauration a dû avoir lieu dans notre dépôt archéologique et non pas dans notre laboratoire parce qu'on n'avait pas la place dans le laboratoire pour restaurer la mosaïque et puis après l'avoir restaurée il fallait la présenter au public le problème c'est que le musée vous l'avez compris est trop petit et la mosaïque ne rentrait pas par la porte donc impossible de la présenter dans le musée pourtant elle n'est vraiment pas grande mais impossible de la présenter dans le musée donc on a dû faire des démarches pour trouver un autre lieu et on a trouvé un lieu donc là c'était la fiche de la mosaïque elle a été présentée donc en mai dernier elle a été présentée non pas au musée mais dans une salle communale vous voyez ce que ça peut être une salle communale c'est pas toujours très joli pas très esthétique donc on a essayé avec notre muséographe de faire de notre mieux pour présenter cette mosaïque donc là vous avez le plan avec l'installation qu'on a proposée pour présenter cette mosaïque dans cette salle communale avec un jeu d'écrins avec des rideaux qui permettait en fait de dévoiler petit à petit l'objet central qui était la mosaïque elle-même et là vous avez la mosaïque présentée elle-même au milieu de cette salle avec en regard ici vous avez le motif central que je vous ai montré mais on a aussi dans nos collections un vrai vase en marbre de l'époque romaine extraordinaire translucide en marbre translucide et donc ça fait vraiment écho entre le motif lui-même et ce vase en marbre avec à l'intérieur un élément de fontaine en bronze qui permettait un jet d'eau également c'est pas la même forme que sur la mosaïque mais on a profité pour présenter tout ça à cet endroit-là alors qu'en est-il d'un futur musée on va terminer là-dessus parce que vous l'aurez compris on est un peu coincé dans notre enveloppe il y a un projet depuis 2009 maintenant 2010 donc il y a un programme qui a été élaboré à la demande des politiques qui a été déposé en 2013 nous n'avons plus de nouvelles entre 2013 et 2019 et aujourd'hui ça bouge ça rebouge on va dire on n'a pas encore de planning précis mais l'endroit que nous avions proposé dans le programme c'est un espace qui se trouve à proximité du théâtre donc dans les fameux champs qui serait déclassé dans ce cas bien sûr qui devrait être constructible exceptionnellement mais pour mettre en valeur le site et puis le situer donc à proximité de la ville moderne des voies de communication actuelles mais en même temps en ouverture en entrée de la promenade archéologique et un vrai grand musée de sites qui pourrait enfin mettre en évidence à sa juste valeur cette capitale des Helvètes je vous remercie beaucoup merci Sophie pour ta communication je salue la fougue la passion de Sophie je salue aussi le travail de l'équipe d'Avanche et je me souviens qu'avec l'équipe de Saint-Romain on est allé faire un voyage d'études dans les années 80 en Suisse à Avanche et je dis devant vous Sophie combien votre travail nous a inspirés ici vraiment la continuité du travail de cette équipe scientifique on doit la saluer et cet acharnement à vouloir transmettre au public c'est très très important merci d'être venu parce qu'on a vu vous étiez là pour Bavet vous étiez là pour les trois sites qu'on a présentés vous voyez qu'à chaque fois la notion de musée de sites c'est chaque fois différent c'est une problématique différente on peut le musée peut être au coeur des vestiges sublimer le lieu on peut être coincé aussi manquer de place j'écoutais la conférence je me disais qu'il fallait mettre le musée dans le dépôt de fouille pour pouvoir peut-être qu'on pourrait aussi le mettre sur le forum comme ça on pourrait fouiller le forum oui alors on y a déjà pensé au forum mais il y aurait des fouilles tellement gigantesques il vaut mieux mettre le musée à côté et fouiller le forum et fouiller le forum je me disais aussi qu'on pourrait peut-être faire des petits musées satellites pour relier les différents enfin voilà c'est une réflexion ça doit être passionnant de se dire que ce projet peut-être verra le jour et que vous pourrez phosphorer et réfléchir à tout ça merci infiniment en tout cas voilà je suppose que vous avez des questions il faut poser des questions à Sophie en fait j'avais deux questions la première question souvent dans les villes dans les villes romaines qui ont des enceintes des enceintes de prestige en fait souvent on fait des enceintes beaucoup plus larges que la ville elle-même parce que tout à l'heure tu as dit tu penses que la ville s'étend à cause des 228 hectares si j'ai bien compris le chiffre je retiens facilement les chiffres de ça est-ce qu'on est sûr qu'il y ait vraiment 228 hectares de construction ça c'est ma première question vers la deuxième après voilà construit on ne sait pas évidemment puisque mais c'est tout à fait juste en général ces enceintes de prestige elles sont là pour être vues et non pas forcément pour maintenir enfin contenir en fait la ville et il est vraisemblable d'ailleurs dans l'aquarelle on l'a restitué comme ça on a quand même restitué un espace libre en fait on ne le voit pas bien sur l'image mais ça monte il y a un dénivelé du terrain petit à petit à partir de la fin des insoulets ici on a un dénivelé qui grimpe en fait en direction du mur d'enceinte et il est tout à fait vraisemblable que cet espace ne soit pas forcément construit simplement comme ça fait partie des trois quarts de la ville qui n'a jamais été fouillée on ne peut pas vous répondre aujourd'hui voilà ça c'était ma première question ma deuxième question tout à l'heure tu as dit que Lausanne était une cité secondaire par rapport à Avanche mais on parlait de Romain Guichon tout à l'heure qui a fait beaucoup de fouilles à Lausanne et sur le centre olympique il a trouvé beaucoup de choses des jetés de porc et tout ça c'est si secondaire que ça ou c'est c'est vraiment un vicus ça ne veut pas dire que ce n'est pas une ville importante il y a un port il y a un port sur le lac Léman c'est évident d'ailleurs Romain l'a trouvé il a justement eu toute cette fouille à Vidy mais c'est administrativement vraiment dépendant d'Aventicum d'accord donc c'est vraiment un port une avancée et après les bateaux ils remontaient comme tu as dit il y avait des choses qui remontaient par la terre et puis après ça reprenait les lacs voilà et depuis le lac Léman le Rhône en direction de la Méditerranée oui tout à fait autant Nyon est à part Nyon a son propre territoire la ville de Nyon qui est très importante aussi sur le lac Léman a vraiment sa propre administration qui est une colonie de vétérans à Nyon mais Lausanne dépend complètement d'Aventicum d'accord en fait il y a une troisième question aussi il y a un acduc il y avait plusieurs acduc alors c'est une très bonne question alors on a sept acduc attestés à Avanchin donc on en a trois petits dans cette partie-là de la ville qui sont en fait on a plein de sources dans la colline en fait les collines au-dessus d'Avanche donc on a trois acducs dans cette zone-là qui sont probablement les plus anciens qui sont les plus courts aussi et puis on sent bien que plus la ville se développe plus les bains publics se développent puis on a besoin d'eau et ensuite les quatre suivants proviennent en fait enfin amènent l'eau depuis plutôt ce côté-là de la ville le plus long fait plusieurs dizaines de kilomètres et en fait un étudiant de l'université de Lausanne à l'époque a fait il n'y a pas très longtemps une mémoire de maîtrise en fait sur ce sujet et il a fait des sondages vérificatoires il a travaillé avec un sourcier le sourcier cherchait le tracé de l'eau ou en tout cas et lui il vérifiait en sondage chaque fois le bien fondé en fait du parcours et on a maintenant les tracés des sept actes ducs d'Avanche pour continuer cette histoire de rempart oui vous avez dit que à l'époque troisième siècle il y avait beaucoup de dévastation des villes en Allemagne par exemple oui est-ce que les fouilles récentes ont trouvé des vestiges d'un incendie ou quelque chose comme ça et aussi est-ce que la ville médiévale sur la colline il y avait peut-être une enceinte réduite du vase empire alors tout à fait donc la première question c'est non c'est-à-dire qu'il n'y a pas de trace vraiment de quelque chose de brutal qui se soit produit c'est ce qu'on observe souvent sur le plateau suisse on n'a pas le sentiment que les vilains allemands sont arrivés et ont tout dévasté sur leur passage on sent plutôt comme dans beaucoup d'endroits de l'empire finalement une période très troublée une période troublée économiquement socialement politiquement mais finalement comme les gens se sentent plus en sécurité ils se mettent contre les flancs de la colline donc ils abandonnent les grandes maisons qui se trouvent dans les quartiers réguliers mais on n'observe absolument pas de traces d'incendie ou véritablement d'invasion au sens propre par contre en effet le gros de la ville est complètement abandonné et on trouve quelques squats par-ci par-là donc ça on voit des squats du 3ème 4ème siècle donc vraiment des zones qui sont conservées comme un petit lieu mais une pièce une ou deux pièces qui sont conservées et tout le reste de l'habitat vraiment se concentre au pied de la colline et la deuxième question par rapport à alors de l'antiquité tardive on a de la peine à savoir où se trouve s'il y a vraiment un mur l'antiquité tardive s'étend jusqu'au théâtre il est probable que le théâtre est peut-être même fortifié à un moment donné en tout cas on a un grand fossé du 4ème autour du théâtre donc ça je pense toute cette zone a été occupée à cette période-là et ensuite quand la ville monte vraiment sur la colline mais plus tardivement là on a bien sûr une enceinte médiévale qui est beaucoup plus resserrée au sommet de la colline oui donc ici oui vous avez parlé du port oui est-ce qu'il y a eu des recherches est-ce que vous avez fait des découvertes d'installations d'équipements particuliers alors oui le port a été fouillé justement dans les fouilles préparatoires du tracé de l'autoroute dans les années 70 et ce qu'on vous montre là c'est vraiment ce qui a été découvert donc il n'y a pas d'aménagement spécifique il n'y a pas quelque chose de maçonné mais par contre on a vraiment cette espèce de forme d'embarcadère débarcadère avec cette forme un peu particulière qui a été attestée lors des fouilles et là on a aussi le niveau romain du lac qui est attesté qui a été attesté lors de ces fouilles aujourd'hui le lac avec les corrections des eaux du Jura donc ce drainage dont j'ai parlé au XIXe siècle les lacs se sont retirées là on a maintenant la rive du lac à plus de 500 mètres au-delà donc plus loin si vous voulez le lac il est ici aujourd'hui donc il est beaucoup plus loin qu'à l'époque romaine parce que les lacs après ces corrections des eaux du Jura ont baissé de 3,50 mètres artificiellement donc on a aussi retrouvé ces éléments-là lors des fouilles et le l'amphithéâtre il a été j'imagine occupé à l'époque fin de l'antiquité ou au Moyen-Âge est-ce que c'est comme à Arles ou à Nîmes on n'a pas cette attestation-là pour l'amphithéâtre on a quelque chose pour le théâtre mais pas pour l'amphithéâtre pour cette période-là alors la tour est bien plus tardive la tour elle est du XIe siècle entre deux on a vraiment un trou de documentation entre la fin du VIe et le XIe siècle on sait que la ville continue d'exister mais on a vraiment un trou dans la documentation et d'ailleurs l'amphithéâtre n'est plus du tout visible au XIe siècle la tour du musée est construite avec des pierres romaines mais en fait le lieu même de l'amphithéâtre est resté un creux ça s'appelait le creux d'ailleurs donc c'était pas visible l'amphithéâtre n'était pas visible c'était un creux avec un verger jusqu'au milieu du XXe siècle et c'est vraiment les fouilles pendant et après la Deuxième Guerre mondiale qui ont permis de retrouver l'édifice romain on a parlé de l'antiquité tardive moi j'ai une question c'est sur la période justement celtique qu'est-ce qui se passe sur le plateau suisse et plus particulièrement avant à partir de la tentative de migration des élevettes vers l'ouest et puis la mamise romaine complète sur la ville alors c'est une très très bonne question parce que comme vous le savez on a le texte de César qui nous dit que donc il voit ces élevettes partir en direction de Poitiers et qu'il va les arrêter à Bibracte pour les renvoyer chez eux et ce qui est très intéressant c'est que nous on a maintenant la stratigraphie complète depuis la fin du deuxième et jusqu'à l'époque romaine et on a absolument trace de rien du tout donc César nous dit qu'il a tout enfin que les élevettes ont tout brûlé avant de partir donc ils ont opéré en fait le principe de la terre brûlée mais nous on observe une continuité absolue donc on voit bien que la ville évolue au fil du temps ça peut peut-être correspondre à un moment donné où il y a peut-être un départ et un retour mais en tout cas c'est absolument pas limpide comme César a l'air de nous le dire on sait que c'est quand même un texte de propagande César il faut prendre les choses avec des pincettes il est vraisemblable qu'il y a eu un mouvement de population et nous ce qu'on observe à Venche par exemple c'est que bon peut-être eux sont partis à un moment donné ils sont revenus mais on observe aussi un mouvement de population depuis la Bavière depuis la région de Manching par exemple jusque chez nous et on a vraiment clairement une immigration entre guillemets à un moment donné avec des populations du matériel de la vaisselle etc. plutôt de la région de Bavière on a plutôt ce sentiment que ceux qui étaient pressés par les germains d'un côté sont plutôt venus chez les helvettes que l'inverse Merci Oui merci pour votre conférence très bien Est-ce qu'il y a des fouilles programmées vous avez entendu parler de fouilles préventives de sauvegarde mais est-ce qu'il y a des fouilles programmées à Venche ? Alors malheureusement pas c'est notre grand crève-cœur là aussi très exceptionnellement quand on a vraiment rien eu d'autre ou qu'on a encore un petit fond de budget on va dire à un moment ou à un autre on essaye de faire quelques sondages supplémentaires actuellement donc dans cette mouvance du travail sur la période celtique ça fait deux hivers qu'on fait quelques sondages sur la colline qui se trouve ici qui s'appelle le bois de châtel donc d'un côté vous avez le mont Vuilly qui est connu à l'époque celtique et de l'autre côté on a l'attestation vraisemblable aussi d'une occupation celtique ici sur le bois de châtel et donc par exemple cet hiver on a fait quelques sondages vérificatoires à cet endroit là mais ça reste extrêmement ponctuel et malheureusement pas avec l'envergure qu'on souhaiterait pour faire des vérifications notamment bien sûr le forum mais aussi la période tardive par exemple donc là on a vraiment des questionnements nous au niveau scientifique très précis on sait exactement où il faudrait aller pour pouvoir répondre en fait à ces questions scientifiques mais on n'a pas forcément la possibilité au quotidien de pouvoir aller faire des fouilles programmées à ces endroits là c'est quelque chose qu'il faudrait développer en fait j'ai une autre petite question sur la mosaïque elle était dans quel bâtiment quel type de construction alors oui je suis allée vite parce que je n'arrivais pas à tout vous présenter là on voit on voit pas bien je veux juste revenir sur le plan à l'endroit où elle a été découverte en fait comme vous l'avez compris c'est une tranchée alors ça veut bien revenir voilà c'est une tranchée qui se situe en bordure de la route moderne donc en partie sur la route moderne et en fait cette route moderne elle est superposée à la route antique donc on a en fait le tracé du Dekumanus Maximus cette fameuse route qui vient d'Italie qui passe le Grand Saint Bernard etc. passe en fait exactement ici donc on a un bâtiment qui est qui a pignon sur rue en fait qui donne sur le Dekumanus Maximus mais malheureusement à part cette tranchée d'un mètre cinquante on n'a absolument rien en extension donc on est dans une pièce dans un bâtiment luxueux dans une pièce qui par ailleurs a des parois en terre et bois donc on est dans quelque chose de luxueux mais pas maçonné avec des parois en terre et bois mais on n'a absolument aucune idée de la forme du bâtiment est-ce qu'on est dans une maison dans un bâtiment public semi-public on n'a malheureusement pas d'informations à ce stade c'est un quartier très mal connu toute cette zone ici on la connaît du point de vue tardif parce qu'on a vraisemblablement la première cathédrale le premier siège de l'évêque qui se situe ici au niveau du cimetière actuel mais en fait toute cette zone au niveau romain est pratiquement pas connu moi je reviens sur la musique comme ça en regardant mais c'est certainement faux peut-être faux moi j'avais pensé que les morceaux de marbre ont pu provenir d'un autre d'un autre pavement plus ancien et qu'ils auraient récupéré donc ce serait peut-être assez tardif cette mosaïque alors là l'avantage d'avoir la science sur place les archéologues et les scientifiques c'est que alors là la datation stratigraphique elle ne peut en aucun cas être mise en question donc on a une stratigraphie parfaitement claire et d'ailleurs heureusement qu'on l'a parce que si on n'avait pas cette stratigraphie justement on n'aurait jamais pu situer ce pavement à cette période là et c'est grâce à la fouille très attentive à l'étude du mobilier donc de la céramique et des monnaies et de la succession des couches qu'on a une date absolument claire c'est impossible d'être à un autre moment qu'à la fin premier début deuxième et concernant les marbres donc ce que j'avais dit à l'AIMA ma proposition c'est que c'est pas un pavement plus ancien mais par contre à cette même époque donc là on est à la fin du premier je vous ai dit que le sanctuaire du Cigonier etc. avait été construit en 98 après Jésus-Christ le sanctuaire du Cigonier ainsi qu'un autre bâtiment contemporain sont les seuls d'Avanche à avoir permis donc la découverte de porphyres rouges de porphyres verts et le diallo antico et ma proposition c'est plutôt que les carrières donc on a prélevé des choses dans les carrières on a acheminé ce matériel pour ces deux bâtiments très importants de la période flavienne et puis en fait on a utilisé les déchets de chantier si on veut bien pour fabriquer la mosaïque à la même période c'est plutôt dans ce sens là parce qu'on a aucune attestation de ces marbres avant la fin du premier à Avanche c'est la première arrivée de ces grands marbres à Avanche d'autres questions j'en ai une toute petite parce que vous avez montré les salles du musée il y a très peu de cartels j'ai vu des qu'est-ce que c'est alors ça c'est les muséographes d'aujourd'hui c'est nos graphes d'aujourd'hui ils trouvent que ça fait pas beau les textes dans les salles d'exposition je suis dans le mauvais sens désolé alors j'ai dû me battre parce que comme ils veulent pas de texte dans le musée on nous a imposé l'installation de tablettes des tablettes tactiles là vous les devinez ici je vais vous les montrer non je suis dans le nouveau dans le sens on a des tablettes tactiles qui en fait présentent le texte général de la section et vous pouvez aller à l'intérieur de la tablette objet par objet et puis ensuite vous avez le texte de l'objet donc la notice de l'objet l'intérêt de la tablette tactile c'est que vous avez la possibilité ensuite je vais vous montrer pour le troisième étage vous avez la possibilité ensuite d'ajouter des images donc on a mis des photos de fouilles on a mis des reconstitutions on a mis des comparaisons tout ça c'est intéressant mais l'inconvénient c'est bien sûr que vous êtes limité au fonctionnement de la tablette et si la tablette ne fonctionne pas il n'y a rien de pire quand on va visiter dans un musée que vous avez un truc hors service vous êtes d'accord moi ça m'exaspère quand je vais visiter un musée et évidemment comme dans tous les musées ces machins ça fonctionne de temps en temps puis il y a des fois ça ne fonctionne pas et c'est très ennuyeux alors c'est très apprécié du public on a des retours donc on a des très bons retours de notre exposition permanente ce qui est super parce que malgré les difficultés on voit que le public apprécie donc ça c'est bien on a des très bons retours de ces tablettes qui sont très appréciées de notre côté c'est pratique parce qu'on peut en continu changer les textes ajouter des images il suffit de changer en fait sur internet et puis ensuite ça s'actualise sur la tablette donc ça c'est très pratique mais donc moi je m'étais battue au moment de l'ouverture en disant il faut impérativement qu'on ait aussi du papier donc on a des petits livrets des petits livrets qui servent un peu de catalogue d'exposition il y en a un pour le troisième un pour le deuxième en fait ces petits livrets retranscrivent vous avez les photos de chaque objet et les textes de chaque objet et ça nous a été extrêmement utile imaginez-vous pendant le Covid parce qu'on n'avait plus le droit d'utiliser les tablettes tactiles donc on n'aurait plus de textes du tout donc ça nous a été très très utile ils ont de la ressource c'est bien je note je note il y a d'autres questions ? profitez parce que oui pardon entre l'antiquité tardive et le le Moyen-Âge donc vous dites qu'il y a un trou qu'on arrive mal à expliquer est-ce que les nécropoles autour ont été fouillées étudiées ça permettrait de savoir s'il y avait s'il y avait une population continue ou discontinue ou des ruptures est-ce que ça alors la grosse difficulté c'est que contrairement à la ville romaine qui est dans les champs aujourd'hui la ville médiévale enfin la ville du début du Moyen-Âge est sous la ville médiévale ou moderne donc on a des difficultés à observer en fait tout ce qu'on tout ce qu'on parle au Moyen-Âge ils n'ont pas fait des fouilles avant de construire leur maison donc on ne va pas détruire les maisons du 13ème pour regarder ce qu'il y a dessous on a bien sûr la possibilité d'aller chercher dans des caves on a quelques informations par ces biais là mais en fait malgré ça on a vraiment de la peine à percevoir cette période entre le 6ème et le 11ème il faut imaginer aussi que c'est une période où les bâtiments sont en matériaux périssables sont difficiles à percevoir dans les fouilles tout a été brassé par la construction de la ville médiévale donc c'est très ténu comme trace et c'est d'autant plus difficile aujourd'hui de les repérer sachant d'autant plus qu'on a énormément d'endroits notamment au niveau du cimetière qui n'ont jamais été fouillés donc il faudrait aussi pouvoir fouiller ces zones là et certainement qu'on aurait des informations supplémentaires merci ça serait bien de faire un programme de fouilles dans les secteurs oui c'est pas les idées qui manquent une question encore une question le transfert des vch il a été les causes est-ce qu'on peut les déterminer c'est des causes économiques une réorganisation territoriale vous avez évoqué son transfert à Lausanne si j'ai bien compris et donc ça se situe au 6ème 6ème oui alors le transfert à Lausanne c'est la fin du 6ème de l'évêque à la fin du 6ème oui tout à fait alors là on n'a pas vraiment de motifs je ne crois pas savoir qu'on est vraiment des causes non on a le texte qui nous dit que l'évêque Marius part à Lausanne mais on ne sait pas forcément la raison à ma connaissance je ne suis pas spécialiste du 6ème mais je n'ai pas connaissance de ça en tout cas Sophie plein de questions aujourd'hui merci oui quel est l'attachement de la population et quel est par rapport à ce site qui est fabuleux l'association notamment que vous avez évoqué est-ce qu'il y a qui sont actifs est-ce que alors tout à fait donc il y a une association active avec plusieurs centaines de membres donc ça ça fonctionne très bien on a des fidèles je pense un peu comme vous des gens qui sont toujours à nos manifestations à nos conférences etc donc ça ça fonctionne très bien maintenant la population même d'Avanche n'est pas toujours très comment dire consciente du potentiel de leur site ils n'ont pas conscience de ce qu'il y a sous leurs pieds ils n'ont pas conscience de ce qui pourrait être développé pour amener du tourisme etc et ça c'est un vrai problème de sensibilisation nous on essaye de les sensibiliser on avait par exemple il y a quelques années fait une sensibilisation auprès des écoles mais des enseignants donc on avait à peu près 100 enseignants qui étaient venus faire le site avec nous le dépôt le laboratoire se rendre compte aussi des collaborations possibles parce que nous on cherche les collaborations notamment avec les classes et on a vu des enseignants découvrir ce qu'ils avaient sous leurs pieds ah mais ils étaient enchantés ils étaient mais ils trouvaient ça incroyable mais ils ne savent pas ce qu'il y a sous leurs pieds et après il y a toute une population c'est un peu cité-dortoir à Vanche c'est un lieu finalement qui vit je dirais pas très bien c'est surtout une cité-dortoir des grandes villes comme Berne ou Fribourg etc une population qui est peut-être pas très consciente et pas très sensible d'une manière générale je dis mais après heureusement donc on a l'association et on a aussi les guides donc en fait notre groupe de guides c'est des gens des amateurs qu'on forme que je forme moi d'un point de vue du contenu qui sont gérés par l'office du tourisme et ça c'est vraiment des gens de la région et pour nous c'est des émissaires extraordinaires parce que c'est des gens qui ont envie de montrer que leur région est importante de transmettre etc et ça ça fonctionne vraiment très très bien Est-ce que vous avez trouvé des traces de magasins d'ateliers de potiers des fours ou des choses comme ça de la vie quotidienne alors tout à fait oui c'est énorme les découvertes même dans la petite partie en guillemets qui a été fouillée on a des traces d'ateliers de bronzier des ateliers de verrier des ateliers de tuilier des ateliers de potier on a encore de loin pas tout découvert évidemment mais oui on a toutes les facettes d'une capitale pas seulement d'un point de vue je dirais monumental et public mais aussi d'un point de vue artisanal et plus privé oui tout à fait plus de questions ? non merci merci Sophie merci beaucoup merci beaucoup